Je m'appelle M. Mandaou Gueye. J'ai fait mon parcours à la marine nationale sénégalaise. Je suis en pur produit de la marine nationale sénégalaise. Dans mon cursus, j'ai fait 36 années à la marine nationale. C'était sur le besoin de l'école nationale de formation maritime qu'on nous a affectés ici. Nous sommes des produits de la marine nationale, nous sommes des ingénieurs mécaniciens. Nous avons fait un cursus de 7 ans en France dans le groupe des écoles de mécaniciens de Toulon-Aval. C'est là que nous sommes sortis. Donc l'école a demandé un profil. C'est pourquoi je me suis retrouvé à l'école de formation maritime à partir de 2005 pour venir donner mon expérience et mon expertise sur la formation maritime. Ici, au niveau de l'école de formation maritime, nous gérons les élèves sur l'exploitation du moteur diesel et sur la maintenance du moteur diesel. Nous sommes des dieselistes. Tout ce qui se trouve sur la convention machine SCCW, c'est ça ce que nous apprenons à nos élèves. Donc nous suivons la convention maritime internationale concernant le service machine. Oui, lorsque je suis venu en 2005, j'ai trouvé que beaucoup d'élèves avaient le diplôme d'officier mécanicien, mais ils étaient au chômage, ils ne travaillaient pas. Donc je me suis rapproché des centrales, des centrales thermiques. C'est de là-bas qu'on a pris nos élèves, on les a amenés en test. Et lorsqu'on les a testés, ils sont devenus maintenant, quelques ans, ils sont devenus maintenant directeurs de centrales. Parce que l'exploitation, ils maîtrisent très bien l'exploitation du moteur diesel parce que les officiers sur Dakar, sur les indices de bruit de moteur, de couleur de fumée, ils sont orientés directement vers le diagnostic. Nous sommes un peu différents des mécaniciens de la ville. Nous sommes presque des mathématiciens. Nous connaissons les indices, nous connaissons les causes, les conséquences et les mesures à prendre. Parce qu'au niveau du service machine aussi, il y a l'exploitation, il y a aussi la maintenance. Et nos élèves officiers chef Dakar, ici, sont formés dans l'exploitation. Mais nous, nous avons ajouté une petite touche de maintenance. Mais ce n'était pas normal parce qu'ici, dans la formation académique, les élèves officiers mécaniciens comme chef Dakar parce qu'il doit faire trois années. C'est à la troisième année qu'ils doivent devenir des chefs mécaniciens. Donc, nous suivons cette convention. Quelque part aussi, comme dans les navires, il manque aussi de main d'oeuvre. C'est pourquoi nous nous apprenons la maintenance. Nous faisons l'exploitation, mais aussi nous ajoutons une petite touche de maintenance. Donc, c'est pourquoi ils sont polyvalents. Arrivé dans un bateau, ils peuvent faire un an, deux ans. Ils sont aguerris. Ils sont même dans le milieu dans lequel ils sont, ils peuvent exercer. Orienté machine, il faut avoir le bac technique. T1, T2, S3. Pour venir faire le concours. Et durant le concours, au niveau de l'école, on accepte 10 places. On n'a que 10 places. Si on n'en veut 10 places, ils viennent ici. Donc, ils sont formés dans l'électromécanique. Ils sont électriciens, ils sont mécaniciens, ils sont sécurité. Ce qu'on appelle MSEC, électromécanicien de sécurité. Ils sont bien dans la sécurité, ils sont bien dans l'énergie, ils sont bien dans la propulsion. Aux jeunes, c'est de venir au niveau de l'école, comme il y a l'événement du pétrole et du gaz, de venir ici. C'est à l'école aussi d'ouvrir une filière pétrole et gaz. À partir de d'un concours, on peut prendre des bacs techniques, des bacs scientifiques pour venir aussi. Parce qu'au niveau du service machine, c'est limité au niveau du bac technique. Mais les bacs scientifiques, avec l'événement du pétrole et du gaz, ils peuvent venir s'insérer sur le département machine. Il nous a réservé au bac technique. Mais je pense que les bacs scientifiques aussi peuvent intégrer avec l'événement du pétrole et du gaz pour venir aussi postuler. S'il y a une filière pétrole, ils peuvent venir postuler au niveau de cette filière pétrole et gaz. Bon, on pense aussi au niveau de la construction navale. Le Sénégal, déjà, il y a dans l'événement du pétrole et du gaz. On doit penser aussi à construire des bateaux pour le pétrole et le gaz. C'est pourquoi ici, au niveau de l'école, il y a une filière construction. C'est une filière simple, c'est une matière. On doit faire une filière construction, fermer des mécaniciens, à devenir des ingénieurs de construction. Parce que bientôt, on va construire des navires. Il ne suffit pas d'emprunter ou louer des navires. On doit pouvoir construire des navires. Donc, il y a une autre filière que l'école doit pouvoir créer, la filière construction navale. Permettre aux mécaniciens ou bien aux scientifiques d'intégrer cette filière et à la sortie avant de déboucher le travail. Lorsque vous étiez venu pour trouver un bureau ici, on vous a senti. Mais on ne vous a pas encore senti sur le développement de l'école. Je pense qu'il n'y a aucun mécanicien qui a acheté une boîte d'outils ici. Il n'y en a pas. Il n'y a aucun chef de carte pasteur qui a amené des éphémériques, des livres et ainsi de suite. Ils viennent à l'école. C'est l'école qui leur a donné la base, qui leur a donné le travail, mais il n'y a pas encore de feedback. Je n'ai pas vu de feedback. C'est cette année-ci que je vous ai ouvert ce bureau-là. Et lui, je l'ai dit, si on ne vous sent pas à l'école, on ferme le bureau. Donc, il faut venir vous imprégner, sentir les élèves, les aider sur la construction. Je pense qu'il y avait une année, on avait créé ce qu'on appelle un parrainage. Je pense qu'il y avait des officiers qui parrainaient les jeunes, qui les permettaient aussi d'aller sur l'Institut Égata. Je pense que leur payer le billet, le logement, la chambre, je pense qu'il y en avait une année. Mais après, c'est complètement… Je pense aussi que l'association des officiers aussi doit aider peut-être sur l'uniforme, parce que les gosses, ils assietent l'uniforme. Chaque uniforme coûte 85 000. Je pense que l'association peut prendre en charge les uniformes, les officiers mariens et ceux-dessus. Et puis, leur montrer le chemin aussi. Venir à l'école, leur parler, leur parler des débouchés, ce qu'ils peuvent faire et c'est-dessus. Actuellement, je suis en train de voir avec l'ambassade de France, parce que lorsque je venais ici, il y avait un secrétaire maritime qui était là, qui venait me voir souvent, c'était un ami, et qui permettait aux officiers mécaniciens, officiers partiels de venir faire le concours de la marie-marchande française. Depuis longtemps, on n'a pas fait ce concours. Depuis que le secrétaire maritime est parti à la retraite, il n'y a pas quelqu'un qui l'a remplacé. Alors qu'au niveau de la France, tous les Sénégalais qui font le concours sont admis. L'année dernière, ils avaient besoin de 80 places, il n'y avait que 50 places. Et là-bas, le débouché est plus facile. Parce qu'il y a des conférences qu'ils mettent en ligne, ils posent des questions, j'ai un navire qui se trouve au Venezuela, j'ai besoin de telle filière, j'ai de telle compétence, telle compétence. Et les élèves vont directement travailler. Tous nos élèves qui sont partis en France ont trouvé du travail. Seuls les gens qui travaillent ici, seulement à l'Institut de Diata, qui aident l'école de formation maritime à leur permettre de naviguer et d'avoir un brevet. C'est la seule structure qui aide nos élèves. À part ça, il y a l'URD et les sociétés de pêche. Les gens ne veulent pas aller à la pêche. Ils veulent aller au commerce. Donc, on n'a qu'à l'Institut de Diata et l'URD, qui aident l'école pour des stages. Voilà. Là, on les remercie, comme le président de l'école Soma, Adam Aguié et Comana Fall. On les remercie beaucoup. C'est ça. Parce qu'ils permettent à nos jeunes, je pense que vous êtes un pur produit de ça, d'avoir un brevet. Et là, c'est ça. On doit chercher aussi d'autres filières. L'école, le problème de l'école, c'est que quand vous allez à Izem de Casablanca ou bien vous allez à Algérie, ils ont l'AGK, ils ont aussi les Coréens qui les aident. Là, par exemple, on peut chercher un bureau ici. Un bureau. Et quand l'école a des problèmes, il va directement dans la structure. C'est donnant-donnant. Je pense qu'au niveau de l'Algérie, ils ont des retombées sur la pêche. Au niveau aussi du Maroc, ils ont des retombées sur la pêche. Mais ils ont créé un bureau là-bas. Et ils s'yventionnent tout ce qui est infrastructure pour l'école, le développement de l'école. Il y a la formation des formateurs. Il y a aussi des bourses de formation. Et ainsi de suite. Nous sommes partis en Corée du Sud. Je suis parti avec 10 élèves. Je les ai amenés. On avait une bourse de formation. On était au Cayenne, au Korean Maritime Institut. Ils nous ont demandé. Nous sommes ouverts. Nous sommes ouverts. Nous sommes ouverts. C'est au ministère de faire des démarches pour permettre à nos élèves d'avoir des bourses de formation, de permettre aux formateurs de se former. C'est comme la médecine, ça avance. Mais ici, je pense que je suis le dernier à partir en stage. C'était en 2014. A part ça, aucun professeur n'est parti pour se former. Et la mécanique avance, la navigation avance. Donc, c'est des problèmes. Donc, il faut nous aider sur ça. Avoir des débouchés de formation des formateurs. Et aussi, insérer les jeunes. Nous sommes des vieux. Moi, j'ai 60 ans. J'ai fini cette année. Donc, pour la relève aussi, ça va poser un problème. Voilà. On a cherché des formateurs. Les amener. On était partis à l'ISEM de Casablanca. Et à l'Algérie. J'ai posé la question au ministre. Lorsqu'on était là-bas en stage, j'étais avec Baba Garfei. Le ministre est venu. Et j'ai dit au directeur, est-ce que je peux parler au ministre ? Il m'a dit, pas de problème. Je lui ai dit qu'au niveau de l'école, les professeurs sont finissants. Ils terminent cette année. Il m'a dit, qu'est-ce que vous voulez ? Mais prendre cinq officiers mécaniciens, cinq officiers passerelles, les amener à l'Algérie pour les former, pour devenir des instructeurs à l'école. Il m'a dit, il n'y a pas de problème. Il suffit qu'il y ait une correspondance de votre ministre vers moi et le problème RLB. Du temps, c'était le ministre Omar Gueye qui était là-bas. On lui a parlé de ça, mais jusqu'à présent, ça traîne. Je regarde l'école, relever les gens, le salaire, parce que tu ne vas pas laisser des salaires d'un million de Français et pas, et venir faire la vacation. Et la vacation de l'école, c'est payé à la fin de l'année. C'est-à-dire que tu donnes des cours jusqu'à la fin de l'année. Et c'est à la fin de l'année qu'on te paye. Il y a certains qui peuvent supporter, d'autres ne peuvent pas supporter ça. Donc, c'est des problèmes, des aménagements que vous, officiers, pouvez essayer de régler. Ou bien prendre des matières et vous vous relevez dans la matière. Vous avez fait ensemble, vous êtes dix au niveau de la passerelle. Quand vous êtes dix à la passerelle, si vous faites un cours, on note tout venir. Et si vous êtes un cours, même si tu es un peu pris à bord, quelqu'un peut venir faire un cours. Vos congés, vous vous relevez comme ça et aidez l'école à être au top. Parce que vous êtes dans la navigation, vous voyez de nouvelles technologies que l'école n'a pas encore intégrées. et c'est l'occasion aussi de mettre nos élèves en top. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?